Bonjour, je suis dans le centre d'achat. C'est un centre d'achat à Drummondville qui s'appelle les promenades parce qu'on peut se promener. C'est drôle, c'est comme Hélène se promène. Au milieu des allées, on a les petits kiosques de téléphones cellulaires, donc la marque Vidéotron ici. On a TELUS et il y a beaucoup de compagnies. En fait, il y a des règles pour la COVID. Les consignes, c'est respecter le nombre de clients, garder la distance, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique, puis manipuler vous-même votre carte de paiement. On n'accepte plus l'argent comptant. Donc ça, c'est les règlements de certains magasins pour éviter la contamination à cause de la COVID. Ça, c'est un magasin de linge que j'aime bien, Tristan. Je pense que c'est québécois. Puis vous avez ici les magasins, donc c'est les promenades Drummondville. La foire alimentaire, c'est le food court. Puis vous voyez, il y a des toilettes. Il y a aussi une salle d'allaitement pour les mamans qui ont des bébés et qui doivent allaiter les bébés. Puis le centre d'achat, il est assez grand. Donc là-bas, c'est la foire alimentaire avec quelques petits restaurants, mais c'est pas très grand. Puis on s'en va par là-bas parce qu'on a fini notre shopping et la voiture, le char, il est complètement à l'autre bout du centre d'achat. Donc on va marcher longtemps. Donc vous voyez des boutiques. Il y a beaucoup de magasins pour les enfants. On a le soleil qui entre par ici. Il fait chaud en dehors. On est bien ici, à l'air thématisé. Donc ça, c'est la petite foire alimentaire avec quelques restaurants. Je ne sais même pas où. Il y en a qui sont couverts. Puis ici, Laura Secor, ça, c'est très célèbre au Québec. C'est du chocolat et ils ont de la crème glacée, évidemment, maintenant, surtout l'été. Et vous voyez un peu la diversité culturelle de Drummondville. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'immigrants maintenant. Et comme il fait chaud aujourd'hui, bien, tout le monde est dans le centre d'achat à l'air climatisé. Franchement, c'est la première fois que je viens dans le centre d'achat depuis que je suis revenue au Québec au mois de mars. Ça fait plaisir de se sentir un petit peu normale. Il y a des mesures de distanciation sociale. Il y a des personnes qui font attention, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de masque. Donc, souvent, à l'entrée du magasin, c'est écrit de se laver les mains avant d'entrer. Et souvent, il y a des limites de nombre de personnes. Vous voyez ici aussi, nombre de clients limités, garder la distance. Donc, c'est quand même sympathique. Et vous pouvez faire une petite pause, mais pas pendant la COVID. Il y a beaucoup de choses qui sont hors d'usage, qui ne marchent pas pendant la COVID. Alors, c'est le centre d'achat de Drummondville. Salut!